C'est quoi l'énergie ? On en a besoin, on vit avec tous les jours. Mais on a la nécessité de l'utiliser sans dérégler le climat et en respectant l'homme et la nature. C'est capital. On a clairement très peu de temps pour infléchir la route qu'on est en train de prendre. Moi je refuse qu'on pense que cela soit impossible. En fait j'aime l'action, j'aime prouver que. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec Energy Observer et nos partenaires. Donc on a travaillé sur ce navire laboratoire Energy Observer qui symbolise les réseaux énergétiques de demain, une énergie décarbonée. Et on a intégré très rapidement le vecteur énergétique hydrogène pour avoir un mix cohérent. Donc voilà mon rêve c'est de faire accélérer les choses. Au début sur mer mais maintenant aussi sur terre. Et celle qu'on a trouvé très importante à produire rapidement, ce sont les solutions de générateurs. On peut alimenter des sites isolés, on peut alimenter des salles de concerts, pour la vie de tous les jours en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup c'est de faire rayonner en fait tous mes partenaires, de faire rayonner tous ceux qui ont pris des risques, tous ceux qui ont été visionnaires. Et quoi de mieux que de s'installer devant cette tour Eiffel et de l'illuminer via un générateur électro-hydrogène entouré de toutes ces mobilités du futur. C'est, comme on le dit, hautement symbolique quoi. Moi je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup trop limités. On nous rabâche, qu'on ne peut pas faire évoluer les choses. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'essaie de voir au-delà, d'essayer d'atteindre l'impossible. Et c'est ça que je partage avec Toyota.